Cette semaine, à Mixmania... C'est la première fois que je me fais teindre les cheveux à vie. Je suis vraiment contente qu'ils aient posé ma question à One Direction parce que, comme ils l'ont dit dans la vidéo, je les aime vraiment beaucoup. La nouvelle que je vais vous annoncer va avoir un gros impact sur le reste de votre aventure à Mixmania. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne savais pas que ça pouvait se faire. Oh! Oh my God! Bon matin! Salut! Comment ça va? Bien! Avez-vous bien dormi? Oui! Première nuit au chalet. Comment ça s'est passé? Bien! Vous avez eu votre premier cours de danse? Oui! Comment ça s'est passé? Ben, Mixmania, c'est des surprises. Ah, on sait ça, on sait tous ça. Et aujourd'hui, j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Encore une fois, moi, je suis comme la porteuse de bonnes nouvelles. J'arrive avec plein de surprises. Je suis comme votre fée. Ah, j'aime ça, j'aime ça, ce titre-là. Et aujourd'hui, une bonne partie de votre journée va être votre relooking. Salut, 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 salut. Il me semble que vous êtes plus que d'habitude, mais... Bonjour, bienvenue chez Peu. On est ici pour préparer, débuter vos looks de stars. Sans plus tarder, on va commencer. Miss Rivière Dudou. Oui. Pour toi, il ne peut y avoir que Nicki Minaj. OK. Et les gars, on va vous passer au cash tantôt. Ouh! Inquiète-toi pas, je ne détruis pas l'Afro. Oh! Ça va bien, on aime ça. On va juste vraiment faire un bon traitement tantôt. Parce que c'est un peu comme de la laine de mouton, cette affaire-là. Fait qu'on va s'arranger pour que ça vienne de la laine de chèvre de qualité. C'est la première fois que je me fais teindre les cheveux à vie. Mais je suis sûre que ça va être beau, là. C'est des professionnels. Ah! J'adore ma nouvelle coupe de cheveux. C'est scintillant. C'est... C'est spécial. C'est... Ça fait stars, je crois. Je sens vraiment la transformation. Ça m'inspire le rock! Ah! Ah! Mais quel monstre! Non, c'est pourri! Je suis content de ma coupe de cheveux. Surtout qu'aujourd'hui, elle m'a montré en arrière de mes cheveux. T'sais, on passe jamais de se peigner en arrière. T'sais, moi, je peigne d'habitude juste ce que je vois dans le miroir. Ça se résume à ça. Ah! 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 C'est... C'est bon, c'est bon! Ah! Vous trouvez ça vraiment bon? Ah! C'est pas simple! Ah! Ah! OK! Alors, c'est super important de prendre soin de sa peau. Je pense que c'est la première chose dans le fond qu'on voit à la caméra. Puis, tous les gars à la télévision portent fond de teint, poudre ou quoi que ce soit pour cacher les boutons. On le met un petit peu dans la main, comme une crème, puis on se le met partout. J'suis hâte de voir, quand ils vont m'enlever à la serviette, de quoi ça va en l'air! C'est celle qui te ressemble! OK! T'sais, le petit bloc méchant d'Harry Potter, là! T'sais, qu'on aime tous... Les cheveux sont tous transparents! Ouais, ouais! Ouais! Non, mais c'est beau! C'est tellement beau, le long, là! C'est tellement hot! C'est tellement hot! C'est tellement hot! Quand ça va pousser avec un repos, ça va être malade! C'est tellement hot! Malade! Malade! Allô! 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 Comment ça va? Bienvenue dans votre cours de chant! Bienvenue dans votre cours de chant! C'est donc bien beau aussi! Aujourd'hui, on va commencer avec, vous vous en doutez sûrement, la chanson «T'aime» que vous connaissez déjà. pour le premier couplet. Pour le premier couplet, je vais penser à Maxime Olivier. Pour le premier couplet, je vais penser à Maxime Olivier. Pour un nouveau départ, pour briller comme une star, dans un ciel allumé par des lumières de serre, où l'on rêve éveillé, les yeux ouverts au monde. On s'arrête, frère qui est folle, on prend! Ah! On continue! Ah! Je ne veux pas! Ah! C'est mon premier cours de chant à vie, en passant. Puis en plus, avec un nouveau style, c'est comme tout est nouveau, tout est le fun, tout est wow! Je suis vraiment contente! On apprend à découvrir un peu qui a de l'oreille, qui peut faire des voix, qui peut chanter plus grave ou plus aiguë. Ah! 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 Juste ça, le 11, 3, 4! Ah! Non, c'est ah! Il faut que tu restes dessus! Oui, sinon, ce n'est pas dans l'accord. D'accord? Marie-Ève est à l'écoute. Elle nous donne de très bons conseils. Elle est souriante aussi. Puis, tu sais, comme, elle accepte nos idées. Tu sais, même quand on ne l'a pas, elle nous dit, bien, ce n'est pas grave, puis on va y arriver. Puis, moi, je suis sûre que ça va bien se passer tout le long de l'aventure. C'est limite! Oh! Oui! C'est bon? Oui! Ça, c'est ça! C'est bon! On a déjà une belle dynamique. On va avoir du fun à s'entraider. Puis, il y en a qui ont des difficultés, des facilités. Donc, on va vraiment, c'est un tout, puis on va bien se compléter. Danse! 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 Ça va être là, à la tête, à la tête. Je trouve que les résultats sont vraiment beaux. Puis, je trouve aussi que la chanson, elle avance vraiment vite. C'est le fun, parce que, je veux dire, tout le monde comprend vite. Donc, plus qu'on peut avancer vite, plus qu'on peut répéter, puis être meilleur. Oh, 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 Miss Mariaque, Miss Mariaque. Oh, 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 Miss Mariaque, rêves-tu autant que nous? Rêves-tu autant? Rêves-tu autant que nous? Ouais! Bravo! Oh, 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 Miss Mariaque, Miss Mariaque. Oh, 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 Miss Mariaque, rêves-tu autant que nous? Hé, c'était genre deux minutes. Salut les mix, je peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je pense à vous et je voulais vous annoncer que vous en allez à votre toute première séance photo pour le magazine Cool. Donc, amusez-vous. Bye! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Hello! Salut! Je m'appelle Emmanuel Garcia, je suis chef de contenu pour le magazine Cool. Ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à votre premier photo shoot. Oui! Merci! Donc, le thème est le bal des finissants. Êtes-vous contente? Oui! Amusez-vous! Merci! Déjà que j'ai mon bal cette année, ça m'a vraiment inspiré. J'ai déjà ma robe, par contre, mais ça va m'aider pour les coiffures ou le maquillage. Je veux faire ma petite femme, mais j'aime bien me faire maquiller. Je trouve que ça se rapproche d'un massage. Je suis vraiment contente de faire un shooting de bal avant mon bal, parce que j'ai trouvé ma maquilleuse. Ça, c'est un effet barbe. Non. Je ne suis pas très maquillage dans la vie. Je me maquille, mais je suis plus naturelle. Ça fait différent pour moi quand je me fais maquiller sur une chaise comme ça, par une maquilleuse si talentueuse. J'adore être chic. Si je pouvais être chic, à tous les jours, je le ferais. Quand j'étais petit, je regardais les films avec ma mère et ma soeur, bien, ma famille, là, en tout cas. Puis je voyais les personnes avec leur suit. J'étais genre « Maman, maman, j'en veux un, j'en veux un! » Puis elle m'a acheté un, j'avais 5 ans. Toi, ton thème, c'est « Couleurs pop ». Oui. Ça fait qu'on est allé à fond vraiment dans les « Couleurs pop ». OK. Alors, une robe ici bustier, avec du doré. Oui, c'est ma couleur qui a fait gris, le doré. Ah, excellent. On n'y est pas allé de main morte. Ouf. Un saut rouge. You boy! Ça ne sera pas une aperçue. Old Hollywood. Wow, vraiment belle. Alors, c'est une robe silhouette sirène. Moi, je me sens vraiment méchant dans mon personnage. Je me trompe tellement. Ah! Tu sais, j'haïs tout le monde. Oh! Là, on l'a, je m'en... C'est en tout commun, mettons, qu'on ne se laveille pas comme ça chaque jour. Mais on aime ça. Ça fait différent. On aime surtout ses cheveux. C'est vraiment fou. Regardez le trou, il rentre un doigt. C'est vraiment, vraiment... C'est bon, des petits mouvements comme ça, juste varier la pose un petit peu. Ta main, elle peut s'emmener plus vers toi. Oui. Ah, ben oui. C'est pas moi, hein, en vrai? C'est pas moi non plus, ma dix. C'est bon, c'est bon. OK, tu regardes ici les deux. C'est là. C'est ça. Oh my God, que c'est nice. OK, on bouge plus de glas, on fait des pauses dans un, c'est malade. Et voilà, c'est terminé. Ah! Après la pose... Mix mania, mix mania. Oh my God! Mix mania, mix mania. L'horaire des mix est vraiment très rempli, ce qui fait qu'ils vivent dans une sorte de bulle. Mais parfois, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent de l'extérieur. Oui, je m'ennuie, mes frères et mes soeurs, surtout que ma mère, elle est comme partie à coucher hier. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ma nouvelle petite soeur, mais c'est sûr que j'ai du fun ici, donc j'ai moins de temps de m'ennuyer, mais je m'ennuie pareil. Oh! Oh! Mon Dieu! Excusez, je viens de voir une photo de notre petite soeur. Oh! Elle est bien trop belle! Regardez comment elle est belle! Elle est tellement belle! Oh! C'est cute! Oh! Oh! Elle te ressemble! Ah! Ah! Mon Dieu! Septième en fin d'arrivée! Grosse! Mon Dieu! Ah! Je suis vraiment... Je m'attendais tellement à passer! C'est comme... Je suis contente! Je ne veux comme pas la lâcher! On nous dépasse, c'est pour prier... Le feeling général du groupe, top shape, ça va super bien. Je suis super content. Écoute, ils se tiennent ensemble. C'est une belle équipe. Oh! Dans mon paille! Oh! Oh! Je commence déjà à donner les petits détails à chacun et à l'autre. Donc, les effets de groupe, tout ce que je veux, ça va vraiment bien. Je suis vraiment content. Les métiers d'enseignement de Davy, c'est qu'ils montent à la danse. Après ça, ils corrigent tous les petits défauts de chaque personne pour que la danse soit vraiment clean clean clean. La chorégraphie avance super bien. On est déjà rendus au refrain. C'est fou, là. On est en train de faire un petit mouvement que les téléspectateurs vont pouvoir faire avec nous. Donc, on a bien hâte de vous montrer ça. J'ai fait des petits trucs pour aller vous chercher, vous, à la maison pour que vous embarquiez les jeunes avec nous. Mix Maniac, Mix Maniac. Un petit 3, tu sais. Mix Maniac. Ha! Salut! Salut! Vous connaissez les règlements de la maison, mais il y a un détail important que je vais vous parler. On a une boîte de récupération pour les contenants consignés. Donc, avant de mettre une canette vide ou une boîte vide dans le recyclage, faites juste vérifier si votre canette est consignée ou non. Donc, si elle est consignée, vous la mettez dans la boîte à contenant consigné. Comme ça, on peut le retourner au marchand. Et 60 jours plus tard, la même canette se retrouve à nouveau sur les tablettes du marchand parce que c'est garanti à 100 % d'être recyclé. Cool! Et, en plus, vous recevez l'argent de la consigne. Oh, yes! Yes! Et Consigne Action vous remet chacune bouteille faite en aluminium parce que l'aluminium, c'est recyclable à l'infini. Cool! Merci! Merci beaucoup! Hey! Bonsoir! On dirait qu'on a pratiqué, messieurs, c'est incroyable. Salut, ça va? Bien! Bien oui, je suis content de vous voir. Nous aussi, on est consignés. Ça fait que sur ce, on se retrouve. Non, ça va. Non, mais c'est ma première, moi, Mixmania. Je pense que je n'étais jamais venu. Ça en prenait trois pour que j'arrive. Puis aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de l'esprit d'équipe. Moi, je crois à cette espèce d'adage que j'ai un peu inventé. Ça existe, je ne cherche pas ça dans les livres. Mais tu sais, pour faire un bon show, ça prend du monde heureux. Et pas juste la gang qui sont assis sur les bains ici, mais toute la gang qui sont autour aussi, qui travaillent avec vous tous les jours, que ce soit ceux qui tiennent la caméra, ceux qui sont au montage, ceux qui roulent les fils, ceux qui s'arrangent pour qu'il y ait toujours une bouteille d'eau prête. Tout ce monde-là, ils ont choisi de faire ça, pas d'autre chose, parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils veulent faire des bons shows. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ce métier-là, que ce soit en télé, en théâtre, peu importe où, que son but, c'était de faire un mauvais show. Ça n'existe pas. Pour ça, on va faire de la marde en vie, tu sais. J'ai dit marde à BracTV! Fait qu'aujourd'hui, on avait envie pour s'aider un peu le groupe. On a invité Samadjam, qui est une troupe. Ce ne sont pas juste trois, Samadjam. Vous êtes des dizaines, en fait. C'est une demi-fille. Voilà, c'est une immense... C'est une troupe, mais c'est presque un mouvement, en fait. Et ils vont vous donner aujourd'hui un atelier de percussion. OK, répondez à l'appel suivant, la première chose qui vous vient à l'esprit. Attention. Excellent. Maintenant, on va se prendre une position confortable. On veut les pieds au sol. Attention! Excellent! Facile, vous êtes ensemble. Je vous fais un appel, on commence avec les quatre basses. On y va! En haut! En haut! En haut! En haut! J'aime vraiment l'esprit d'équipe. Tu sais, on s'écoute tout, puis on se regarde tout. OK, si on se trompe, on va se regarder, puis on va se repartir. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Aussi, il y avait, genre, une sorte de chimie, je sais pas, là. Tu sais, on filait la musique, tout le monde ensemble. Oui. Puis, c'est comme... On s'arrangeait pour que tout fit ensemble, puis qu'il n'y aille pas, genre, du monde qui fasse des trucs à contre-temps, puis que ça marche pas. Sauf moi, maintenant. C'était pas voulu, justement. C'était pas un jouet-soir. Ah! Big Bella! Big Bella! Yeah! Bravo! Bravo! Hé, ça faisait fou, là! Ça faisait fou! Ça donne une belle énergie! Ça donne une belle énergie, hein? Maintenant, c'est ensemble, c'est là que ça se passe. Là, vous habitez plus le rythme et ça se sent, ça se reçoit. C'est quoi la difficulté pour vous de travailler en groupe? Tu sais, on sait qu'il y en a qui vont avoir plus de la misère, mettons, dans le cours de danse, puis faut pas être comme... Ah! C'est long, tu sais, parce qu'il fait tout le temps la reprendre, puis ça, je pense, ça... Mais à date, ça va bien là-dessus, là, on se comprend vraiment, puis on... Là, à ce moment-là, c'est relativement facile, parce que c'est pas trop stressant, c'est pas trop compromettant encore. Mais quand vous allez être proche de l'heure fatidique d'un show, puis que c'est sur, mettons, ta toune à toi, que lui, il arrête pas de se tromper, ça se peut que ça te vienne te chercher. Ça se peut que ça soit tough, à un moment donné, tu fais ce con, là, là, mais il faut, c'est important, parce que si tu as ça en dedans, ça va paraître sur scène. C'est super important, puis c'était pour vous montrer ça, puis je pense que vous l'avez bien compris, autant en explication que vous l'avez senti, que le groupe, c'est important. Ce métier-là, ce n'est qu'une affaire d'équipe, ce n'est que ça. Il n'y a jamais juste une vedette. Les plus grosses vedettes, on pense à Céline, il y a une méga équipe en arrière d'elle, tu sais. Puis elle les aime, puis dans n'importe quel domaine, de toute façon, si jamais vous changez de domaine un jour, l'équipe, c'est ce qu'il faut mettre l'avant le plus possible. C'est ça qui fait que l'individu ressent, finalement. Mon Dieu, c'était sérieux, ça, comme... comme fin. Mixmania! 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 Après la pause... On s'entendait à tout, mais pas ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, je ne savais pas que ça pouvait se faire. Vous savez, à Mixmania, les internautes ont un grand pouvoir décisionnel. Et puis, pour le premier vote de la saison, on leur a demandé de choisir les porte-parole. Donc, un gars et une fille. Et puis, je pense que c'est le moment de vous dire qui ils ont choisi. Oui! Est-ce que ça vous tente? Oui! Et les internautes ont choisi... Émilie! T'es contente? Oui, je suis vraiment contente. Puis, tu sais, mettons, oui, je suis la porte-parole maintenant dans les filles pour Mixmania, mais j'ai toujours, mettons, ils vont pouvoir me dire des idées, puis je vais pouvoir communiquer, puis on va toujours faire un tout ensemble. Puis c'est un rôle qui te plaît? Oui, vraiment! Oui? Je suis très, très, très contente. Merci beaucoup! Les gars, voulez-vous y aller de vos suppositions? Oui! William, tu penses que c'est Mop? Non, moi, je pense que c'est William. Benjamin Mop pense que c'est William. Ah, tu vois, ça va être calme! On est rassurés! Alors, les internautes ont choisi, comme porte-parole chez les garçons, William! Oh! Merci! Hé, merci, c'est ça! C'est un rôle qui te plaît, toi aussi? Oui, un petit peu de stress, là, mais je devrais me débrouiller. Avec vos conseils, surtout! Tiens, mon Will! T'as tapé! Et comme premier mandat, Émilie, William, en tant que porte-parole, vous allez aller visiter les Grandes Gueules et Richard Turcotte à Énergie! Donc, vous allez parler à la radio partout au Québec, en direct! C'est le fun, hein? Oui, bien, merci! Bien, bonne chance! Félicitations! Ça va! Salut! Oh! Ça va bien! Ça va bien! Ça va bien! Ça va bien? Ça va bien! Comment ça va, vous autres? Ça va bien! Ça va bien? On est très heureux! Oui, on est dans les cours de radio en même temps, donc il faut parler à peu près à deux centimètres du micro. Ok! On est déjà là. Qu'est-ce que vous aimez le plus jusqu'à maintenant? Bien, en fait, on aime vraiment tout parce que tout ce qu'on fait, c'est amener sous forme de surprises. On le sait le matin même. Ça, c'est toujours l'inconnu. C'est des surprises en surprises, puis toujours de très belles journées qui nous annoncent toujours. Des beaux défis. Et là, c'est vous autres qui avez été choisis comme porte-parole des Mix Maniacs. C'est vraiment gentil. C'est voté comment, ça? C'est les autres qui ont voté pour vous? Sur le site, il y a un joli site, Mix Maniac 3. L'adresse exacte, qu'est-ce que c'est, William? Non, il est fort. Triple W. Non, non, mais vous pouvez passer par le site VRAC TV. Oui, VRAC.TV. On veut des clics, on veut des clics, là. Il est malade, il les a tous plogués. Il comprend. Il n'a pas plus de chance. C'est fou, c'est un génie. Un génie des communications. Pourquoi vous pensez que vous avez été choisis? C'est une bonne question. Oui, vraiment, je pense que... Peut-être parce qu'on est un peu bon? Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, un petit bout à capella, on est-tu capable de faire ça? La chanson thème. Oui, on peut. Vous pouvez tellement. Ça s'appelle Mix Maniac. Puis toi, tu la connais aussi, Julie. Je la connais parce que je la chante, cette chanson thème-là. On peut-tu faire comme un trio? Comme un trio! Commencez ça, puis moi, je vous suis. File un peu plus loin, qu'est-ce que tu peux ressentir? Oh-oh-oh-oh, c'que t'as envie de dire. Danse un peu plus vite au-delà de tes limites. Oh-oh-oh-oh, s'embarque dans nos pas. Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh. Mix Maniac, Mix Maniac. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Mix Maniac, rêve-tu autant que nous ? Sur le coup, comme ça, c'est bon. William, Émilie, Julie St-Pierre, merci beaucoup. On vous mettrai à l'ex-magnard. Bravo, vous êtes très, très bon. Merci, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci, bye-bye. Salut tout le monde. Restez comme ça, c'était parfait. Oui, naturel. Bon, très articulé, bravo. Vous avez bien choisi, groupe. C'était fou. J'aime vraiment ça. La nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui va avoir un gros impact sur le reste de votre aventure à Mixmania. Cette année, le mot Mixmania prend vraiment tout son sens parce que votre metteur en scène, Joël, a décidé de former des équipes mixtes. Oh! On s'entendait à tout, mais pas ça. J'ai vraiment été surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne savais pas que ça pouvait se faire. Je suis tellement contente de ça parce que là, il n'y aura pas les fans qui vont dire « Ah, moi, j'aimais plus les filles, ça fait que je vais voter pour les filles. Ah, moi, j'aimais plus les gars, elles sont plus kios, donc je vais voter pour les gars. » On espère que les chansons vont être plus mixtes, justement, puis qu'elles ne vont pas être trop gars ou trop filles, ça fait que ça va rejoindre un plus grand public. Donc, évidemment, vous aurez compris qu'il y aura deux groupes, il y aura deux filles et deux gars dans chaque groupe. Et jusqu'à temps que vous trouviez un nom de groupe, on va distinguer les deux équipes par des couleurs. Donc, il va y avoir le groupe des Verts et le groupe des Oranges. OK? Avez-vous envie de savoir dans quelle équipe vous êtes? Donc, je vais vous annoncer ça aujourd'hui. J'aime ça vous annoncer des choses comme ça. Donc, dans l'équipe des Verts, pour débuter, Audrey. Et pour l'équipe des Oranges, j'appelle William. La personne qui va aller rejoindre Audrey dans l'équipe des Verts, c'est Émilie. Et le prochain membre qui va aller rejoindre William dans l'équipe des Oranges, c'est Gabriel. Et j'imagine que maintenant, vous vous doutez un peu où vous allez vous retrouver. Benjamin, tu seras dans l'équipe des Verts, Rosalie dans celle des Oranges, Maxime-Olivier dans l'équipe des Verts, et Amélie dans celle des Oranges. Oh! Calais! Oh! Calais! Oh! Orange team! Orange team! On est huit, mais deux groupes. Mais je pense pas que ça va faire de froid ou de clan, vu qu'on a toutes des affinités avec chacun. Je trouve que les groupes, ils ont vraiment été bien départagés par Joël, parce qu'on a chacun un style différent. On a tous des thèmes de voix différents. Ça va vraiment faire un beau mélange de toutes ces voix-là. Ça va être une compétition saine, vraiment, vraiment dans le but de s'amuser. Je penserais pas que ça va être violent comme compétition. Trois, quatre, vingt! Hé, l'originalité, là! Moi, ça devrait changer. C'est pas ça. On devrait changer maintenant. Ouais, ouais. C'est green. Ouais, ouais, green, green, ça serait plus beau. Verdesse. Verdesse. Ou le pommier. Là, on a le belâtre avec nous. Puis on a une rousse. Puis les rouges, comme tu sais, sont de plus en plus en voie d'extinction. Puis on a un léopard. Oui, non. Puis on a moi. Oui, lui, comptez pas ce que tu dis. Lui, il a perdu un peu de... Les forces de notre équipe... La Fraude Mop. La Fraude Mop. Moi aussi, la Fraude Mop. La Fraude Mop procure de l'énergie en quantité industrielle. Point. Après la pause... Her name is Rosalie. 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 Je suis très contente, là. Hé, tu m'as dit mon nom, là, mon camp bâté. J'ai vraiment contente, c'est là. Pour qu'ils atteignent leur plein potentiel, Marie-Ève travaille beaucoup avec les mix. Plusieurs n'ont jamais suivi de cours de chant. Il faut donc bien les diriger un à un. Prêt pour un nouveau départ. Pour briller comme une star dans un ciel allumé par des lumières du sein. Ce que t'auras à travailler ici beaucoup, c'est au niveau de ton émotion. Là, je sais que c'est intimidant, t'es vraiment proche de moi. Tu vas te reculer un petit peu là-bas. Tes yeux, il ne faut pas qu'ils regardent partout ailleurs parce que c'est dans ce temps-là que je vois que tu réfléchis trop et que tu penses à ce que t'es en train de faire. D'accord? Danse un peu plus vite au-delà de tes limites. Oh, 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 embarque dans nos pas. Oh, 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 oh. Mix maniaque, mix maniaque. Les yeux ouverts au monde Mon soeur et frère qui foncent Avec nous, il te voit Sous les lumières de scène Où nos rêves vont bouger Ok. On n'entend pas ton vibrato naturel à toi. Fait qu'essaie pas de faire beau, essaie juste d'être à l'écoute. Ok. On va faire du humming pour toi. On va y aller plus bas. Oui. Là, il est là. Est-ce que tu le sens? Oui. Je comprends pas ça. Tu comprends? Oui. Avec nous, il faut un Sous les lumières de scène Oui. Toi, ça t'aide vraiment De mettre ta main là. Ok. Fait que cette semaine, Toutes les fois que tu chantes, Tu mets ta main là. D'accord? Merci. Bon travail. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec nous, il faut un Sous les lumières de scène Nos rêves vont bouger Parfait. Ok. Ce qu'on va travailler beaucoup, C'est ton articulation. Fait que dis-moi le texte. Juste le dire. Prêt pour un nouveau départ Pour briller comme une star Dans un ciel allumé Allumé Oui. Par des lumières de scène Ok. Exagère-moi-les au maximum. Prêt pour un nouveau départ Pour briller comme une star Dans un ciel allumé Par des lumières de scène Oui. C'est correct, ça? Bien, c'est un peu trop, Mais c'est pas tant que ça. Pas tant? Bien non, parce que Bien oui, parce qu'on entend Beaucoup mieux ta voix. Fait que là, il faut juste Qu'on trouve le bon milieu Entre ce qu'on a fait tantôt Puis là. D'accord? On réessaie ça. Le bon truc pour trouver Le bon milieu, c'est de me parler. Les yeux ouverts au monde Oui, là je t'entends. Nos soeurs et frères qui foncent Avec nous, il te font un Sous les lumières du sein Où nos rêves vont bouger File un peu plus loin Que ce que tu peux ressentir Oh, 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 ce que tu as envie de dire Tu vas me chanter ça, mais tout le menton par en bas Puis tu vas tenir ton menton « Prêt pour un nouveau départ... » Penche, penche, penche. Oh! J'ai vraiment... Encore, continue. « Par les lumières de scène où l'on rêve éveillé... » Encore penche. « Les yeux... » Ça me fait rire parce que je suis vraiment pas capable. Mais travaille ça cette soirée. Oui, je veux vraiment travailler ça parce que ça veut pas sortir. C'est ça, mais quand on chante comme toute la rangée comme ça, c'est vraiment un signe qu'on travaille beaucoup avec la mentheur, avec la gorge et qu'on oublie le ventre. Fait que travaille ça cette semaine comme ça en tenant ton menton. Parfait. Très difficile. Je me regarde dans le miroir. Oui. C'est très difficile, mais ça vaut vraiment la peine. Parfait. Vous le savez sûrement, la sensation de l'heure. One Direction est passée à Montréal et ça a créé tout un émoi. Les Mix ont eu droit à une surprise bien spéciale. Salut la gang de Mixmania. Aujourd'hui, avec Fan Club, j'ai la chance de rencontrer le groupe de musique de l'heure One Direction. Ça tombe bien parce que je pense que vous aviez des questions pour eux autres. Bien, c'est moi qui vous les poser pour vous autres. N'est-vous-en. C'est par là. Bonjour, bonjour. 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 Nice to meet you. Bonjour. Je m'appelle Louis. Oui, nice to meet you. How you doing? Bein' the way that you are is enough. Les gars, d'abord, bienvenue à Montréal. J'ai des questions pour vous, d'un groupe qui s'appelle Mixmania. Ils sont des jeunes qui sont en musique et ils sont un grand fan de vous. La première question est de vous. C'est de Benjamin. La question est ce qu'il vous sentez quand les gens reconnaissent vous sur la rue. Je ne sais pas, parfois vous vous esquez et c'est un peu prévu. Et moi, je ... ... S istedi parfois, je vous serai avant, vous mっと vous wings wine au feu ... Àxer, c'est un peubaren – quelqu'un encourage. Comme je vous remercie, quand je vous vencule à la partage, ...et le premier, 8h3t ici d'en passent, il était comme si tu l'as puttié grâce à vous et vous avez un photo. Oh c'est fini ! BABY QUIETENT Digg unconscious ensuring que vous m' hepificons Il en plus ausge a Elle est la plus grande fan, right? Elle n'est pas Rosalie. Rosalie. Oh, c'est ça, c'est juste pour vous. Elle veut dire, avant un show, est-ce qu'il y a quelque chose de la chance, ou de la chance de la chance, ou de la superstition avant un show? Je pense que avant un show, la main chose que nous faisons c'est que nous faisons de rire. Donc, nous n'avons pas de rire. Donc, nous avons un petit groupe huddle. Oh, oui ? Oui. Une dernière question pour vous, et si vous pouvez vous donner, si vous voulez être dans la musique business, vous avez des conseils ou des conseils pour réussir dans cette industrie ? Be yourself. Oui, je pense. Be confident et be yourself. Try et faire quelque chose de différent. Work hard. But have fun. Well, One Direction, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. T'es-tu contente, Rosane? Hey, Dominique! Il a dit mon nom, là, mon cas-batté. Je suis vraiment contente, là! C'est quand même drôle, tu sais. Tu vois ta question. Voici la question de Benjamin. J'ai comme... Coline, c'est moi, ça. Je suis vraiment contente qu'elle ait posé ma question à One Direction, parce que, comme ils l'ont dit dans la vidéo, je les aime vraiment beaucoup. Puis, j'étais un petit peu triste, parce que quand elles sont venues à mes écoutes, j'ai pas pu les écouter, mais je les aime vraiment beaucoup. J'étais vraiment, vraiment contente, là. Ce qui marche vraiment dans leur groupe, c'est qu'ils ont une belle chimie, puis c'est comme des frères, puis c'est ça l'important, dans le fond. Il faut comme être une famille quand on est un groupe. Peut-être que de rire avant le spectacle, c'est quelque chose que je dois faire, mais j'écoute pas mal tout le temps, donc avant le spectacle, je veux dire ça. C'est pas le temps avant le spectacle, c'est juste que j'écoute tout le temps du cours. Après la pause... Salut les mix! Salut! Donc la semaine dernière, Joëlle Legendre t'a annoncé, Gabrielle, que t'allais être le premier à aller co-animer l'émission Palmarès à Musique Plus. Et ce que je voulais t'annoncer aujourd'hui, c'est que tu vas pouvoir te choisir un accompagnateur. qui va être là pour... Je sens qu'ils vont m'aimer. Amélie, tu as envie de choisir maintenant? Maintenant, là? Maintenant, j'ai comme un décompte, là. Ouais, comme là. On est là pour assister à... Puis en plus, de toute façon, vous allez tous y aller. Je comprends que c'est spécial, c'est la première fois, donc... T'achèves-tu? Ouvrez. Oh! Oh! Bonsoir! Pourquoi tu as décidé d'y aller avec Audrey? Parce que c'est mon amie. Je sais pas, mais j'aime tout le monde, j'ai décidé Audrey. Comme ça, un choix spontané. Oui, spontané. Super! Audrey, t'es contente? Oui! Alors, bravo! Bien, merci! Mais là, j'ai le... Ma... Peux-tu bien quand même? Oui. C'est beau tes cheveux, c'est différent. Merci. Est-ce que je t'ai rocké aussi un petit peu? J'ai aucune idée. Mais est-ce que tu vas me les dire ou...? Ouais, ouais, si tu veux, si tu veux. Bien, c'est juste... Si j'ai un blanc, là... C'est pas OK. La fois, vous me parlez, puis moi, je suis écrit pas dans ce que vous me dire. Oui, oui. OK, c'est bon. C'est bon. I love you. C'est... C'est correct? Oui. Là, c'est un petit bout d'entrée. OK. Go! Euh... Oui, non, là, tu vois, comme là, elle va vraiment relax, et Shelly, super cool. Pendant les prochaines semaines, on va co-animer avec quelqu'un de Mixmania. Reg va co-animer avec les filles de Mixmania. Moi, je co-anime avec les gars de Mixmania, et c'est Gabrielle. Allô, Gabrielle. Bravo, Gabrielle. C'est toi qui brise la glace. Pas trop nerveux? Ça va bien, naturel? Non, ça va bien avec toi, ça va aussi. Ah, t'es fait, t'es fait. Parle-moi un petit peu, là. Qui t'a donné la piqûre pour la musique? Moi, c'est mon père, parce que depuis que je suis tout petit, mon père joue de l'acteur. Lui, il joue depuis quelques-quatre ans. Ça fait qu'il a toujours eu de la guide chez nous, de la musique chez nous. Puis c'est ça, un jour, j'ai pris la guide de mon père pendant qu'il était au travail, tu sais, pas trop le droit. Mais j'ai pris, puis j'ai commencé à jouer, puis c'est ça, le soir, j'étais arrivé, puis j'ai dit, « Hey, papa! » Tu sais, je pense que j'avais 10 ans à peu près. OK. Merci, papa. Oui, puis justement, on va te voir à l'épreuve un peu plus tard. Tu vas nous présenter une de tes compositions, puis c'est excellent en passant, parce que nous, on a eu droit à la balance de son, puis t'es vraiment, vraiment prouvé. C'est bien cool, ça. C'était ce pop-up? Ben oui! Ouh! C'est très simple, tellement? Bien sûr, non. Non, c'est spécial. Je m'en avre. Je m'en avre. une standard, un peu words, le prix et à la salive il est un Cherouil en julien É un Cherouil Et une question que sait faire «Halil-jeu » Un Ch appearances un Cherouil peekinnon c'est très 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 c'est ré kilogram slash Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par qui cette chanson-là sera chantée? Donc, est-ce que ce sera ce groupe-ci ou ce groupe-ci qui va interpréter la chanson sans mots? On sait pas. C'est les internautes qui vont décider. Ah, c'est cool! Va! T'es pour! Nous! Parce que... On s'aime! Et aussi parce qu'on aime le côté électro de cette chanson-là. Ça fait un peu penser à Daft Punk. Oui, vraiment parce qu'on se voit vraiment danser sur cette chanson-là. Et sans mots, ça a aussi le style un peu de Camaro. Puis, je pense qu'on aime vraiment tous Camaro. Puis, on va avoir vraiment du fun à la chanter vu qu'on connaît comme déjà ce style-là. Puis aussi, dans l'histoire, je sais pas si on veut écouter les paroles, mais c'est comme une espèce de petite histoire d'amour. Donc, vu qu'on est un groupe de gars pis de filles, ça pourrait vraiment mettre une belle petite ambiance de la chanter ensemble. Donc, c'était très beau duo. Oui, on a une belle chimie de groupe. Donc, votez pour nous! Votez pour nous! Votez pour nous! Parce que je pense qu'on est une bonne équipe. Puis, on travaille fort. Puis, on est bien préparés. On va faire une méchante performance. Puis, c'est surtout parce que le titre de la chanson, c'est sans mots. Et ça serait un défi incroyable pour Rosalie d'être sans mots. Oui! Aussi, il y a des bouts vraiment, vraiment vides dans la chanson. Puis, moi, je pense que je serais capable de faire les bouts vraiment, vraiment vides. En tradition, ce que je viens de dire, c'est aussi, il y a des bouts vraiment, vraiment vides dans la chanson. Puis, je pense que je serais capable de les faire. Finalement, si vous nous choisissez, comme la chanson le dit, vous allez être sans mots. Oui! La semaine prochaine, à Mixmania! Oh! Profitez-en parce que c'est rare qu'on peut venir enregistrer dans des grosses vidéos comme ça. C'est vraiment beau, les filles, là. Avec nous, huit fois, sous les lumières du ciel. Rêves-tu autant? Rêves-tu autant? Venez nous rejoindre sur le site de vrac.tv pour clavarder avec les mix en direct de l'appart. La web-émission, ça commence maintenant! Regarde le défilé des blous dets. Je dois te mettre à fil. Je dois te mettre à fil. Je ne viens de laisser à fil. Je dois mettre à fil. Quand je prends un bout d'eau, je vais t'en mettre. Je suis sur le point de vue. Je suis sur le point d'une des blous de trompeur. Je suis sur le point d'une des blous, vous allez prendre. Tu as-tu as-tu à la couleur. Je ne sais pas. Je suis sur le point d'une desёtes ou tout. Sous-titrage Société Radio-Canada